Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog à Séoul J'espère que vous allez bien, je commence cette vidéo dehors directement Aujourd'hui on va faire quelque chose que je voulais faire depuis le début Je vous ai dit que je voulais vous partager un maximum de tarifs, de prix, de coût, de la vie ici Alors c'est ce que je fais au fur et à mesure des vlogs Mais là on va aller expérimenter un truc très spécial, c'est à dire un supermarché à Séoul On va voir un petit peu comment c'est parce qu'en fait j'ai entendu dire et j'ai vu quelques trucs Qui disaient que c'était très 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 spécial, que c'était totalement différent de chez nous Et du coup j'ai aussi hâte de voir un peu les tarifs de tout Je sais que les fruits par exemple, sans vouloir trop spoil, c'est extrêmement cher Donc on va aller voir ça ensemble, on va y aller tout de suite d'ailleurs Je suis dans des escaliers pour me couper du vent, allons-y Il y a énormément de vent, mais déjà, qu'est-ce que c'est que ça ? Carrefour ça ressemble pas trop à ça Ça s'appelle le e-mart Je sais qu'il y a des vidéos YouTube qui sont un peu sorties là-dessus Mais j'ai rien regardé pour pas me spoil Vous m'avez pas mal dit en commentaire que c'était ouf Qu'est-ce que c'est que ça, ça a l'air incroyable Par contre là j'ai envie de tout manger alors que ça fait littéralement 10 secondes qu'on est rentré Je vais être perdue là Bon bah je crois qu'on va commencer par le pire littéralement Mais le prix des fruits, viens on regarde les pastèques, le prix C'est 15€ la pastèque 15€ la pastèque Go regarder les prix de tout là Tout est emballé dans du plastique par contre Je sais que je le dis souvent dans les vidéos mais ça me choque What ? C'est un sac à main Ça c'est grave La grosse barquette de fraises énorme là comme ça, c'est 11€ Elles doivent être bien pleines de pesticides pour être aussi belles On a perdu Jérémy là, il est comme un fou Il regarde tout partout Il y a tellement, tellement de variétés de choses Moi ce qui m'impressionnera toujours c'est le nombre de différents laits à différents goûts qu'ils ont Pour le coup il n'y a vraiment pas d'option végétale J'ai remarqué ça Si vous êtes vegan ici c'est pas hyper simple parce que même dans les restos, dans les cafés il n'y a pas de lait végétal Il y a beaucoup de viande partout, il y a des oeufs partout C'est pas hyper flexible pour le coup et j'ai pas vu de restos vegan ou healthy ou ce genre de choses Alors il doit y en avoir bien sûr mais on ne les a pas vus Déjà il y a vraiment beaucoup de personnel Genre devant chaque truc il y a quelqu'un pour te servir Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors il y a cette marque Honey Butter Almond and Friend Le nom le plus long de l'histoire Et c'est des amandes à littéralement tous, tous les goûts possibles Je trouve ça hyper impressionnant Il y en a partout Il y a toujours quelqu'un pour te servir, je trouve ça fou, c'est génial Ok on continue Oh oh des Pringles, je veux pas regarder Ah il y a plein de petits poissons Il y a plein de petits poissons séchés partout C'est quoi ? Oh non des poules Oh non j'aime pas Non mais par contre ça c'est horrible Désolée mais ils sont entassés C'est affreux, je m'en vais On est là pour montrer le positif et le négatif Tiens on va regarder le prix de la viande Je me demande combien ça coûte Vas-y tiens, la viande hachée ça coûte vraiment en France On va regarder genre par exemple là, de la viande hachée 13 euros 13 euros là l'autre truc de viande hachée ? Ah bah c'est plus cher qu'en France, c'est sûr Ah ouais ouais c'est sûr Ouais c'est vrai C'est hyper cher Il y a vachement de nourriture, de stands de nourriture déjà toutes prêtes Par contre là j'ai remarqué il y a beaucoup beaucoup plus qu'en France Vous voyez tout ce qu'il y a de tout près Il y a beaucoup de choix Je suis en train de chercher genre ce qu'on a en France, des marques qu'on a Pour voir un peu la différence de prix Là c'est 10 euros dans un énorme supermarché genre Ouais bah c'est un peu plus cher quoi C'est beaucoup plus cher parce que je pense qu'elle a la même chose chez Au Carrefour ça coûte 4 euros je crois Moi j'aimerais bien voir un truc, c'est le fromage Parce que je sais qu'en Asie le fromage c'est compliqué Bah un peu comme aux Etats-Unis d'ailleurs Et je serais curieuse de voir genre le prix Trouvons le rayon de fromage Ah il y a du bleu d'Auvergne Regarde le prix du bleu d'Auvergne s'il te plaît 7,50 le bleu d'Auvergne C'est hyper cher Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ça me tue qu'il y a de la skiri en Corée Oh ils ont du kiri en cream cheese On a pas ça nous aussi ? 3,70 euros Ah ça va C'est un peu plus cher je pense mais ça va Il faut trop qu'on achète un truc Il y a des boissons ici En gros anti gueule de bois Il y en a partout apparemment Il faut trop qu'on en achète pour tester Oui c'est au frais C'est des boissons je pense que ça doit être des trucs un peu comme ça Voilà je sais pas ce que c'est mais Du coup rien à voir avec le supermarché Mais je suis en train de me tâter Pour le dernier jour comme je filme samedi pour que ça sorte dimanche Est-ce que je n'irai pas en boîte pour tester les boîtes en Corée Et voir un peu comment c'est Comme ça on fête la fin des vlogs Dites-moi en commentaire si je le fais ou pas Franchement je les ai trop parce que ça va me décaler à mort Mais en même temps c'est le dernier jour Donc je ne sais pas C'est immense Je suis complètement perdue Même dans les grands 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 supermarchés qu'on a J'ai jamais vu des bouteilles de coca comme ça Elles sont toutes petites Et vous voyez genre une cup noodle comme ça là C'est 70 centimes Donc ça fait un repas tranquille C'est genre des... Je ne sais pas ce que c'est Des espèces de pancakes C'est vraiment pour me tuer tous ces trucs Je pourrais tout acheter là What ? Les galettes Saint-Michel Il y a plein de marques françaises C'est ouf Bon on a regardé quand même les prix de ce qu'on connaissait Mais je pense que ce qui est intéressant aussi C'est de voir peut-être les marques d'ici Bah qui seront forcément moins chères Mais par contre c'est hyper bien rangé Regarde retourne toi comme c'est beau C'est très américain On dirait trop les magasins américains Ouais c'est vrai C'est tout en grosse quantité Tout est grand Fais voir du beurre combien ça coûte C'est encore des marques françaises Le beurre d'ici C'est un gros morceau 7,50€ la plaquette de beurre Ça c'est cher Et c'est pas une marque française C'est du beurre coréen Et si jamais vous êtes un peu trop dépaysé Vous avez votre élévier au cas où Si tu veux t'acheter On va dire un jus à la mangue 7€ le jus à la mangue Bon en effet Ouais grave Mais pour 7€ on ira chez Carrefour Là il y a une culture de la boisson Je n'ai jamais vu ça de ma vie Même ça là Franchement j'aime pas le lait Mais je pourrais en prendre C'est trop mignon quoi Tout le monde nous dit de manger On voit partout dans les rues Mais tu sais que Tu m'en parles depuis le début Et à chaque fois qu'on en parle Je te dis Jérémy j'en ai déjà mangé Oui je sais Mais ils en vendent même Ils ont tout préparé Il y en a plein de sortes Il y a toutes les sortes de la terre Moi j'ai goûté ça comme ça Je trouve une différence aussi ici C'est que Quand tu vas dans les supermarchés Par exemple français Et que tu vois tous ces stores de nourriture En règle générale Ce n'est pas les trucs les plus qualitatifs Qui existent Et ça ne donne pas forcément hyper envie Et je trouve qu'ici C'est bien le contraire Un peu partout Ça a l'air toujours trop rond Non mais attend Attendez je suis en train de décrire un truc de ouf Regardez Tous les sushis Tous les trucs Et je suis sûre que c'est excellent Il faudrait que je regarde Combien ça coûte Des sushis Comme ça 7,50€ On passe un peu J'ai l'air pour le coup 5 sushis 7,50€ En revanche Il y a une quantité de viande Ouais ouais Franchement J'ai grave du mal à filmer de la viande Il y a des pizzas Bon vu qu'il y a 500 étages Je pense qu'on peut bouger là Bon on monte C'est pas ce qu'il y a là où ? On est où ? Mais c'est énorme Non mais attendez c'est énorme Mais je comprends pas Ouah il y a des produits la neige et tout On a l'amour à ça Voilà Tu es l'artiste bon Alors ils vendent Plein de vêtements Plein de cosmétiques Je vais t'acheter ça Let's go Je t'en souviens Essaye le Quel enfer Il y en a plein Ouah t'es une ouf De me donner ça Je vais en essayer une Franchement tu me fais honte Oh là là le flot c'est trop Comme ça j'aurai pas de ride Protéger du soleil Je suis ok comment t'es stylé Ah ouais ? Tu en achètes une ? Non bah non Par contre je suis choqué Parce qu'on peut tout acheter quoi Et on n'a pas de magasin comme ça en France Où tu peux vraiment tout acheter Tout 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 Ouah Non non les animaux en cage Par contre je peux pas Et on se passe y vend des tables C'est vraiment le mood Là t'as l'épaule Puis là t'as Apple Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ? Full électronique c'est 20% mon cher Viens regarde le prix d'un iPhone Bon là par exemple L'iPhone Il est à 1113 Le 13 Pro Max Et en France il est à 1259 Donc c'est moins cher Mais je pense qu'en fait Normalement je voudrais pas te dire des bêtises Mais tu peux te faire détaxer Donc tu peux y rééler une taxe en moins Donc ça revient vraiment moins cher pour le coup Mais je sais que par exemple Tout ce qui est appareils photos et compagnie C'est vraiment 20% moins cher Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est une clim ? Euh comment on appelle ça ? C'est une machine rêvée ? Ah c'est ça ? Tu vois ? Ça c'est des trucs pour nettoyer ses vêtements Ah il va lui casser sa machine Ça c'est des trucs pour nettoyer ses vêtements Mais non c'est pas de nettoyer C'est purifié genre Ouais ouais mais je crois que ça nettoie aussi Ah ouais ? Ouais Waouh mais c'est un frigo C'est un frigo à vêtements C'est dingue par contre Faut faire de la place quoi Si tu dois même avoir un frigo pour ces vêtements Par contre elles sont trop belles les machines à laver Ouais vraiment Il y a ça en France Genre c'est un frigo tu vois Et genre tu veux vérifier si t'as bien des yaourts C'est des trucs de riches ça C'est 3000€ en France je crois Mais non Jérémy s'est acheté un t-shirt ce matin Ça me fait trop rire parce que tout est oversize Ça fait bizarre de te voir avec un t-shirt comme ça Il est trop beau J'ai remarqué je suis vraiment pas très bonne au shopping à l'étranger Quand j'ai pas besoin de quelque chose je n'arrive pas à acheter C'est très rare que j'achète alors que j'ai pas besoin Notamment les vêtements Enfin je m'en fous un peu Enfin je sais pas comment m'expliquer Je déteste la surconsommation en fait Mais c'est vrai que pour le coup ici Ça donne vraiment envie d'acheter plein de trucs Je sais pas comment ils se débrouillent Genre même à New York Qui est quand même un peu réputé pour faire du shopping Je m'en foutais complètement Mais ici les vêtements Il y en a tellement Il y a tellement de trucs stylés En fait ce qui est trop bien C'est que genre il y a vraiment des trucs pas chers Donc c'est plus cool Et les prix du coup c'est 3,70€ Peu importe le goût C'est 1 plus 1 Donc c'est deux paquets Pour le coup c'est pas cher Parce que les amandes ça coûte assez cher Par contre ça doit être dingue Genre amandes wasabi Mais non au matcha Bah alors là au matcha de Jeju On va passer au caisse automatique Il y a un nombre d'écrans là Je sais plus regarder Ça m'expose en fait toutes les démonstrations C'est toujours avec des personnages C'est jamais avec des humains Un truc de ouf ici Pas de code de carte bleue Nulle part Tu donnes ta carte et ça paye On est rentré pour pas très longtemps Je vais prendre un pull Parce qu'il y a énormément de vent Franchement je suis J'avoue un petit peu frustrée Parce qu'il y a vraiment plein de choses Que j'ai envie de vous montrer Mais en fait Il y a tellement de vent Qu'on ne m'entend pas Et du coup C'est hyper frustrant Parce qu'il y a plein de moments Où j'ai envie de parler Etc Et je galère Il y a aussi Au restaurant Soit je peux quasiment pas parler Parce qu'il y a personne qui parle Et que je veux évidemment Pas déranger les gens Ou alors il y a énormément de bruit Énormément de musique Donc je n'arrive jamais à trouver Le juste milieu Enfin bref C'est pas très important Mais je voulais vous le dire D'ailleurs je veux vous dire ça Pendant que je goûte Allez les amandes au matcha Ouh ça sent hyper fort C'est de la poudre genre De matcha C'est trop bon J'ai une liste Où il y a marqué absolument Les tarifs de tout Et je pense que je vais Carrément vous donner la liste Parce que c'est pour moi Le plus important Si vous venez à Séoul Par exemple là Pour venir de l'aéroport Jusqu'à l'hôtel Donc après ça dépend Où vous allez Mais globalement c'est loin l'aéroport Il y a 45 minutes de train Et c'est 3,50€ Une carte de métro Ça coûte 3€ Donc vous achetez Voilà Et un trajet C'est environ 1€ C'est un peu moins d'1€ En fait Ici en fait Ce qu'il faut faire C'est acheter la carte Et ensuite vous avez juste A recharger la carte Pour vos passages Un truc de ouf aussi C'est les taxis Les taxis Ça coûte vraiment pas cher Je vous l'avais déjà dit Dans un précédent vlog Pour vous dire L'autre jour On a fait 50 minutes de route Et on en a eu pour 15€ C'est vraiment 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 pas cher Par contre il y a de la circulation Dans tous les cas C'est toujours mieux de prendre le métro Sans chercher trop loin La plupart des plats Sont à 7€ L'autre jour On a mangé un bibimbap Enfin hier A 5€ Franchement il y a plein d'options Pas très chères Et pour le coup Bah j'ai jamais cuisiné J'ai pas de cuisine J'ai pas non plus dépensé Des mille et des cents En restaurant Et tout est bon De tout ce que j'ai goûté J'ai jamais été déçue Sauf quand j'allais dans les trucs Pas coréens Pour les vêtements J'ai remarqué qu'il y avait vraiment Plein de boutiques de vêtements Où tu pouvais acheter des t-shirts Des jogging A moins d'un euro Et des trucs trop beaux Et fabriqués en Corée Important Donc ça c'est pareil Il y a trop de vêtements achetés Pareil pour la skin care Il y a plein de marques Donc après ça dépend Évidemment des marques Que vous achetez Mais globalement Un masque en tissu Ça coûte genre Certains coûtent moins d'un euro En France T'en as à 8-10 euros Donc ça ça vaut trop le coup D'en acheter Pour le coup Je sais que je vais en acheter Des tonnes avant de partir Important J'ai acheté une puce Il y a deux options Soit vous achetez une puce Sur internet Que vous récupérez à l'aéroport Soit vous achetez Une e-sim Donc moi c'est ce que j'ai fait C'est un truc en ligne Il faut donner son passeport C'est hyper rapide C'est hyper simple C'est ce que je fais toujours C'est ce que j'ai fait en Thaïlande C'est ce que j'ai fait à New York Et là c'était 50 euros Pour le mois Avec de la 4G illimitée Après moi mon téléphone C'est mon outil de travail Donc c'est hyper important Que j'ai tout le temps la 4G sur moi Si pour vous C'est pas hyper important Que vous l'ayez tout le temps Je sais pas si c'est le meilleur investissement En tout cas Il y a du wifi Sinon partout Dans tous les cafés Dans le métro Il y a du wifi Dans tous les hôtels Et c'est pas un wifi pourri C'est vraiment un wifi excellent Donc à vous de voir Si vous en avez vraiment besoin Voilà normalement Je vous ai donné à peu près Tous les prix importants Après moi ce que j'aime bien C'est que je sens qu'il y a Enfin en tout cas Je me suis jamais fait arnaquer Par exemple en Thaïlande Il y avait beaucoup d'arnaques Tu payes tout le temps plus cher Parce que t'es des touristes Etc Alors il doit y avoir ici aussi Sûrement Mais il n'y a pas cet esprit d'arnaque Tu sens que tu te fais arnaquer Dès que t'achètes un truc Tu sens que tu te donnes des prix au hasard J'ai pas du tout de la sensation ici C'est super agréable Moi je vais y aller En tout cas ces amandes sont hyper bonnes Je vais mettre une veste Et on va y aller Je vous dis pas Vous allez voir Regardez où on est Regardez ce qu'il y a derrière Est-ce que vous allez voir Allez Allez On est à la M Tower Pour ceux qui connaissent pas C'est une tour Non je n'ai rien C'est une tour de télécommunication à la base C'est une tour de télécommunication Et on la voit un petit peu partout Quand on est dans Séoul au final Et depuis le début Je voulais le faire Parce que c'est vraiment le truc à voir Et en fait Il y a le Comment ça s'appelle Le téléphérique Il n'y a pas de vent C'est une très bonne nouvelle Enfin pour l'instant On va aller prendre le téléphérique Pour voir la vue sur Séoul Et j'ai trop hâte Parce que vraiment Tout le monde m'a dit Que c'était trop bien Trop beau Bien à Nice J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde Et en fait On vient maintenant Parce que c'est le coucher de soleil Et que vous savez Que j'ai une très grande passion Pour les lumières du coucher de soleil Et que c'est tout ce que je veux dans la vie On est surexcitée Enfin je suis surexcitée en tout cas Est-ce que tu es surexcitée ? Oui On va vous dire combien ça coûte Parce qu'on ne sait pas Enfin on a vu que c'était pas hyper cher Mais on ne sait pas exactement Allez retour c'est 9,70€ C'est hyper brûlant Parce que j'ai littéralement Oublié que j'avais le vertige Wouah Tous les Canemars C'est trop mignon C'est ouf comment on se rend pas compte Que Séoul c'est tellement grand Il y a des montagnes en plein milieu des buildings Genre La honte là on voit que c'est pollué C'est très gris J'avais oublié de vous dire Vous voyez quand à Paris Parfois il y a des jours Où il déconseille de sortir Parce que le niveau de pollution Est très très haut Et bah ici à Séoul C'est comme ça tous les jours en fait C'est genre une journée normale à Séoul C'est pollué comme nos gros gros journées à Paris Donc c'est très pollué malheureusement Très honnêtement Personnellement je le sens pas du tout quoi Et pourtant je pense que je suis assez sensible à ça Toi tu ressens que c'est pollué de ouf C'est pour qu'on en pollue pas De quoi ? C'est pour qu'on en pollue Paris Mais bon je suis sûre que c'est juste parce que c'est aéré Parce qu'à Paris les rues sont plus petites Les bâtiments sont... Enfin c'est pas pareil Là c'est aéré Jérémy défendra Séoul coup de coucou Non trop pas trop pas mais genre c'est sûrement C'est sûrement... je sais pas si c'est plus pollué Bah c'est les chiffres hein C'est pas toi qui fais la... Mais bien sûr Ah bon ? Mais bien sûr je... Bah vas-y regarde sur internet Espèce de malade Anyway Bref La N Tower Par contre c'est hyper haut Je m'en rends compte là Ouais à ce qu'il est un peu moins pollué Genre là à Paris c'est 50 Entre 50 et 60 Et ici c'est 80 Oh C'est quand même une belle petite différence Pour un mec persuadé de ce qu'il dit Je crois que ce qui arrive est absolument dingue Ok vous devez trop venir ici si vous venez à Séoul Il y a des vlogueurs derrière regardez Ils sont plus équipés que moi Par contre on est choqués parce qu'on était genre là Et là on se retourne et il y a encore Séoul Mais vous foutez de nous ou quoi ? Non mais sérieux ça ne s'arrête jamais Non mais c'est vraiment immense Quand vous m'engueillez en commentaire que vous me dites Non mais on dit il faut que t'ailles là Faut que t'ailles là Mais j'ai qu'un seul corps Il n'y a que 24h dans une journée On a des cadenas 15 000 15 000 balles ? Mais franchement ils sont trop mignons Là Ouais il est trop bien lui Imagine on se sépare Genre il aura ça sur Youtube Quand on mettait deux petits cadenas J'aimerais le couper A la pince Montre le Magnifique Vas-y je te laisse écrire Je te laisse écrire un mot pour tes abonnés derrière Oh de ouf Je mets Andy Jérémy 2022 Vas-y T'inquiète que je vais me rater là je le sens Wow J'écris le nombre d'abonnés genre au moment où j'écris ou pas C'est bien le nombre d'abonnés ? 82 445 Ça c'est pour vous Ça me fait la pression là j'ai l'impression qu'on va se marier T'es prêt ? Ouais C'est bon On va essayer de voir pour monter tout en haut de la N Tower pour la vue Mais apparemment c'est payant On va voir combien ça coûte Bon on a payé 23 euros J'espère que ça vaut le coup parce que déjà là on avait une bonne vue On dirait qu'on est à l'Empire State Building Vraiment c'est exactement le même mood Honnêtement je trouve ça cool mais c'est vrai que c'est très gris Et les vitres sont hyper sales mais après c'est cool Je suis contente de l'avoir fait mais je peux pas vous dire genre c'est vraiment l'endroit où vous devez aller absolument La semaine dernière j'avais fait un marché je m'étais dit ça c'est trop bien que pendant les vlogs on aille à un marché On y va c'est fermé J'ai dégoûté mais il doit y avoir en intérieur peut-être pour manger en fait je voulais manger au marché pour ce soir Par contre ça a l'air incroyable ces beignets c'est vrai que c'est sucré Les problèmes psychologiques Oh kimchi On peut manger sur place Tu veux ? Ouais let's go Ok il y a énormément de bruit parce qu'ils sont en train de hurler Mais on attend on a commandé plein de trucs du coup on a commandé du riz des douilles et tout On vient de sortir franchement c'était excellentissime On a pris deux galettes un bol de nouilles un bol de riz on a eu pour 20 euros et c'était vraiment excellent Maintenant rentré à la maison j'ai genre 5 heures de montage devant moi Comment ça où on était ? On est au marché de Namdaemun 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 Et voilà coucou On est le lendemain hier soir j'ai pas filmé parce qu'on est rentré j'ai fait du montage D'ailleurs Jérémy est resté un peu dehors dans la ville et regardez ce qu'il m'a ramené Vous savez j'aime trop cacao depuis qu'on est arrivé le magasin Il m'a pris des verres parce que je voulais trop des verres pour mon matcha Regardez comme c'est trop mignon Et il y en a un autre j'aime trop cet endroit je vous jure Bon en tout cas moi j'espère que cette vidéo vous a plu Si jamais c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Je poste une vidéo par jour jusqu'à dimanche à 18h D'ailleurs je suis actuellement en train de tourner la vidéo qui sort demain Est-ce que je vous spoil ? C'est la vidéo que vous m'avez grave demandé sur ce qui est interdit encore à activer la notif pour pas la louper Et n'hésitez pas également à me suivre sur insta je suis active tous les jours Donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve demain à Twitter dans un nouveau vlog J'espère que c'est parti ! C'est parti !